N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir restaurer vos anciennes vidéos et de pouvoir les utiliser aujourd'hui dans vos montages ? C'est ce que propose le logiciel Topaz Video AI basé sur l'intelligence artificielle et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Topaz Video AI qui est un logiciel basé sur l'intelligence artificielle. Cela vous permet d'améliorer la qualité de vos vidéos. En fait, vous pouvez très bien partir d'une vidéo qui a été tournée en HD à l'époque et l'étendre jusqu'à la 4K. En fait, ça fait la même chose que les logiciels qui font ça également sur la photo, sauf que là, vous pouvez enfin le faire sur la vidéo. Je vous propose de découvrir tout ça dans ce tutoriel. Alors, pour utiliser Topaz Video, vous tapez tout simplement Topaz Video sur Google. Le site, c'est celui-là, Topaz Labs. Et vous cliquez sur Try For Free. Alors, notez que c'est un logiciel qui est payant. Vous pouvez tester ici en démo avec le copyright. Mais sinon, c'est 300 dollars. Donc après, à voir si ça vaut le coup ou pas pour vous, si vraiment vous avez besoin de ça pour vos projets. Vous pouvez rentrer votre mail et télécharger la version d'essai. Alors, voici à quoi ressemble le logiciel. Vous pouvez tout simplement venir glisser votre vidéo à l'intérieur. Alors, pour tester ça, je vous ai trouvé des rushs datant de 2011. Vous voyez, ça a quasiment 12 ans. Et c'était des rushs tournés à l'époque au 5D Mark II. Alors, je vous laisse voir la qualité un peu. Vous voyez, c'était en HD. Mais on peut voir que là, au niveau des bâtiments et tout ça, la netteté, c'est pas trop ça. Vous voyez, c'était la qualité de l'époque. Alors, on va tester. On va voir. Ça ne va pas non plus faire des miracles. Mais ça va quand même améliorer. Donc, je glisse la vidéo ici. Et en fait, c'est très simple à utiliser. Vous avez ici la vidéo in qui est en 1920-1080. Donc, HD. Et vous choisissez en out ce que vous désirez. C'est-à-dire que si je veux la 4K, voilà, 3840 par 2160. Si vous voulez utiliser ce plan qui a été tourné il y a 10 ans en HD, vous voulez le mettre en 4K. Mais vous pouvez ici choisir la 4K. Et vous faites tout simplement ensuite exporter. Donc après, là, c'est la version d'essai. Donc, je ne pourrais pas exporter. Mais je peux faire une preview. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne. Vous voyez, il a zoomé ici à 100% dans une partie du clip pour voir la différence. Et vous voyez que là, c'est quand même assez énorme. Donc, il a récupéré tous les détails ici de la petite maisonnette. Alors, ne faites pas attention au gros truc blanc ici. C'est juste le copywriting pour ne pas qu'on puisse voler les vidéos qui ont été améliorées. Mais je vous montre un petit peu. Vous voyez, notamment sur le building ici. On peut voir quelque chose de très flou ici. Et là, ça a amélioré la netteté. Alors, oui, c'est quand même assez fou. Parce que ce n'est pas comme si vous mettiez de la netteté sur After Effects. Ici, on voit carrément qu'il a dépixellisé. Vous voyez, les pixels ici qu'on avait sur les contours, ils ont carrément disparu. Donc, c'est quand même un travail assez formidable qui est fait là. Vous voyez ici. Et en plus, je n'ai même pas fait de réglage. J'ai laissé tout par défaut. Sachant que quand vous prenez la version payante, vous pouvez, j'imagine, faire plusieurs réglages différents. Alors, pareil, regardez aussi au niveau des tons foncés. Vous pouvez voir qu'il a récupéré des détails ici sur les voitures. Là, sur les passants, pareil, je trouve que le job est plutôt bien fait. Vous voyez, au niveau des couleurs, il a récupéré là les petits canoës. Tout ça, c'est très très bien fait. On peut voir en fait dans tous les détails, dans les moindres recoins, il a récupéré des détails. Il a dépixellisé en fait l'image. Vous voyez qu'on avait une image fortement pixelisée dans les arbres ici. Et il a quand même récupéré du détail. Alors, c'est sûr que vous n'aurez pas l'équivalent d'une image vraiment tournée avec une caméra 4K. Mais ça permet de matcher beaucoup plus facilement avec des vidéos d'aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est quand même un outil assez formidable. Je trouve que là, pour passer de la HD à la 4K, ça marche quand même très très bien. Alors, on va tester ça avec un autre plan. Je vous ai pris un plan toujours de 2011 ici. De la Samaritan que j'avais filmé à l'époque. Toujours avec le 5D Mark II. Donc, je vais faire pareil. Je vais aller glisser ça dans le logiciel. Et je vais passer tout ça en out 4K. Pour améliorer, j'appuie sur Preview. Alors, ça y est, ça a fait le job. Donc, on va pouvoir analyser tout ça. Je vais regarder, surtout au niveau du bâtiment là. On peut voir que ça a nettement amélioré. Vous voyez, par exemple, ici, j'avais pas mal de pixelisation. Au niveau des fenêtres, ça a bien amélioré. Alors, vous voyez, par exemple, quand il y a du texte, c'est intéressant. On peut voir Jalouse, ici, dans la presse. Ça l'a bien amélioré, ici. On voit qu'il y a moins de pixels. Donc, comme vous avez dit, ça fait pas des miracles. Mais je trouve que ça récupère bien. Et encore, je sais pas vraiment utiliser très bien cet outil. Mais j'imagine qu'en bidouillant un peu dans les réglages, vous pouvez obtenir des trucs encore mieux. Alors, vous voyez, ici, par exemple, on le voit nettement. Là, ici, on a pas mal de pixels. Et là, ça a dépixellisé le tout. C'est pas que du denoise, parce qu'on pourrait croire que c'est juste du denoiseur. Mais là, en fait, il n'y avait pas non plus de bruit dans cette image. C'est pas comme le bruit, c'est pas exactement pareil. Vous voyez que vraiment, c'est de la dépixellisation. Voilà, on peut voir que cet outil fonctionne plutôt bien. L'explication est à présent terminée. Alors, comme vous avez pu voir, c'est assez bluffant. Après, la différence n'est pas non plus significative. Mais je vous assure que si vous prenez un plan qui a été tourné en HD à l'époque, comme j'ai fait sur un plan de 2011 ou 2012, vous pouvez voir que par rapport à la 4K, ça peut raccorder. Après, vous n'aurez jamais la qualité des caméras d'aujourd'hui. Mais ça peut permettre de rattraper et d'éviter justement une surpixelisation lorsque vous upscalez un rush qui a été tourné dans une définition inférieure. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez de cet outil. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, où je publie régulièrement des posts sur les prochaines vidéos. Vous êtes un passionné de la vidéo. Et vous désirez aujourd'hui en faire votre métier. Mais vous ne savez pas par où commencer. Et surtout, vous ne savez pas comment vous former. C'est ce que je propose dans ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo, même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Première Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 1000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Sous-titrage ST' 501